Et messieurs, dames, nous sommes plongés dans le stress, car nous allons jouer à ce foutu imposteur. On est avec Camille Cotin, Marion Cotillard, merci d'être venue. Je sais que vous êtes un peu stress par le jeu, là. Je sais pas si on peut appeler ça du stress. Surtout nous. Non, je suis très énervée. Hein ? J'ai envie de gagner. Ouais, elle l'assume en plus, tu vois. Mais c'est terrible de dire ça, parce qu'en fait, ça me met encore plus de pression. Oui, mais ça dit à quel point tu sais que tu vas gagner. Marion, je me dois te le dire, ta réputation, il parie que tu es une légende des jeux où il faut mytho, Donc tu nous en veux pas, s'il y a Camille ou... Ouais, on a déjà décidé. Arrêtez déjà de vous mettre tous les deux contre moi. Moi, on sera deux à perdre, donc déjà, c'est... On sera ensemble, quoi qu'il arrive. Oh non, c'est horrible, non, non, c'est horrible. C'est horrible, c'est qu'on en a trouvé. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Marion, t'as un film qui sort, Little Girl Blue, c'est bien ça ? Absolument, de monnaie à chache. Si tu devais le résumer aux gens, qu'est-ce que tu dirais ? C'est l'histoire de la maman de la réalisatrice, l'histoire d'une lignée de femmes agressées. Et c'est la réalisatrice qui fait une enquête sur sa mère, et elle a demandé à une actrice de l'incarner physiquement dans son film. Donc c'est un documentaire qui dévie vers le film de fiction. C'est inco... Compliqué à résumer. Non, 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 au contraire, j'allais dire, c'est sublimement bien résumé de la complexité du film. Je pensais rire face à comment t'allais résumer, mais c'était incroyable. Tu voulais te moquer de moi, en fait ? Je voulais te bully. Ouais ? Et Camille, est-ce que tu veux parler de quelque chose aussi ? Je voulais parler de la maison des femmes, notamment celle de Tours, il y en a un peu partout en France, quelques-unes. C'est des bâtiments qui sont attenants à l'hôpital public, et qui peuvent accueillir les femmes qui sont victimes de violences, notamment. Mais à l'abri des regards, et c'est un lieu qui est incroyable, parce qu'il y a une psychologue, une juriste, une médecin légiste, qui peut reconnaître les violences, faire un dossier, et ensuite la personne est libre ou non de porter plainte. Est-ce qu'on peut aider, nous, ce lieu ? Oui, on peut... Bah, c'est des fonds privés, donc on peut donner même un euro, deux euros. Il y a un lien qu'on peut mettre en description ? Euh, ouais, exactement. Ouais, et bah super, on met le lien en description, et merci pour ces infos. Écoutez bien, je fais des vidéos depuis longtemps, vous vous exprimez d'une manière divine. C'est abusé, genre là les gens sont en mode... Mais en fait, Squeezie pue la merde, c'est un truc de ouf ! Ça s'exprime tellement bien autour de lui ! C'est abusé, par contre, je peux vous dire un truc, je vais vous péter. Ah, la gueule, là, je joue. Alors, on commence tout de suite, avec la première manche, on va accueillir des baristas. C'est tous ceux qui maîtrisent l'art du café. Ah, mais moi, je peux pas boire de café. Pourquoi ? J'aime pas ça. Ah ouais. Ah ouais, vous avez déjà une avance sur moi. En avantage, t'es foutu. Je m'en fous, je vais boire du café. On accueille notre premier barista. J'ai le cœur qui bat, c'est horrible. Tu fais pas ça parce que j'ai fait une pub pour le café, ça a rien à faire. T'as fait une pub pour le café ? Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu ? Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Tu es barista. Moi, j'ai commencé barista, j'ai été un peu manager. Et maintenant, je suis aide barista et contrôle qualité chez Mamet à Genève. Contrôle qualité, ça veut dire quoi ? Tu prends les cafés des baristas, tu es... Il est bien. Oui. Ok. Ouais, tu m'as convaincue de ouf. Hyper simple à convaincre, ok. Moi, j'ai pas compris. Ok. Parce qu'il y avait trop de trucs dans ma tête. Vas-y, tu peux recommencer. Quoi ? C'est incroyable ce que tu dis ! Il faut que tu dise que j'ai des troubles de l'attention et donc je peux partir. Alors, ouais, je sais que barista, le terme peut un peu porter à confusion. T'es derrière un bar, mais même maintenant, il y a plein d'espaces qui retirent ce bar pour justement être plus au contact des clients. Mais tu es suisse ? Non, non, non. J'ai travaillé sept ans à Paris. C'est ça ? Chez Terre de Café, notamment. C'était mon dernier employeur. Tu peux pas inventer tout ça, c'est pas possible. Non, mais c'est obligé que t'es barista. T'as commencé dans le café par vocation ? Pas du tout. Non, mais comme tout le monde, un an avant de commencer à être barista, je buvais des cafés pas très très bons à la fac. Vas-y, dis un nom. On le bippera, on le bippera, dis-le nous, on le bippera. Bah, juste du robusta. Le robusta, c'est notamment l'espèce de café qui vous donne vraiment le palpitant et qui est super amère. C'est un type de grain ? Non, non, c'est une espèce de café. Une espèce de café. Oui, parce qu'il y a plein, moi, je vois ça en ce moment à côté de chez moi et pareil, il y a des coffee shops qui vendent genre des grains et tout, tu vois. J'ai l'impression d'être compris. J'ai senti, non, mais j'ai senti là, les deux présents. J'ai dit, ah, merde, où je suis en train d'aller, c'est fini. Sur la tassinée, tout est décuplé. Attends, j'ai une question. C'est quoi la meilleure qualité du ou de la barista ? Je dirais l'adaptation. D'accord, mais il faut savoir faire le café, déjà. Il faut savoir faire le café, mais en fait, ça, ça s'acquempe. Si vous voulez boire autre chose que des dosettes pas très très bonnes, vous pouvez apprendre clairement à faire un très très bon café à la maison facilement. Moi, je pense que cette question de quelle est la meilleure... La... 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 T'avais tout donné dans l'intro. Ouais, t'as dit ? Le père s'est voyant, il s'est dit, putain... J'avais travaillé le truc et là, je suis totalement déstabilisée, donc bon, bah super. J'ai une question de fou malade et je vais le faire au prochain. J'ai une question de fou malade. D'accord. Fou malade. Allez, on peut faire rentrer la deuxième personne, s'il vous plaît. Bonjour. Ça, ça, c'est un imposteur, je la reconnais maintenant, je les vois très vite. Comment tu t'appelles ? Aurélie. Aurélie. Très bien. Est-ce que des crottes d'oiseau, c'est du café ? C'est-à-dire ? C'était ça, ta question géniale ? Non, j'ai raté. C'est vachement bien, moi ça me fait beaucoup rire. Tout à l'heure, il me dit, je l'ai la meilleure question. Non, attends, je reformule. Ça te dit quelque chose, la matière fécale d'un animal qui devient du café ? Non. Eh bien, c'est l'impostrice. C'est l'impostrice ? Oui, parce que Marie, je sais que tu sais de quoi je parle. Ah, c'est dur. Oh merde, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Toi, tu fais du café avec une crotte d'oiseau. Il y a un animal, il se nourrit de graines de café. Ok, et il n'est fait qu'un quart. Et quand il chie, du coup, il chie du... Ah, c'est un torréfacteur naturel. Et du coup, il y a des puristes de fous de café qui achètent ça et qui se font du café avec. D'accord, alors si on peut passer du caca à une investigation un petit peu plus sérieuse, s'il te plaît. Vas-y Marie, on pose ta première question. Vous êtes barista depuis combien de temps ? Ça fait deux ans et demi. D'accord, et vous avez fait des études ? Alors, j'ai fait une formation depuis que je suis barista, mais c'était un peu par hasard. J'avais une brûlerie pas loin de chez moi. Une brûlerie ? Oui, c'est là où on vend du café. Ah, ok, je ne connaissais pas le mot. On torréfie et on fait déguster. Tu peux me citer trois types de café ? Alors, il y a l'ombligone, il y a le laser top et puis... Laser top, ça, c'est un jeu vidéo. En troisième, le lillipute aussi. Le lillipute, le laser top et le lillipute. Tu connais, Marie, le laser top et le lillipute ? Moi, je n'en vends pas, mais j'ai déjà entendu. C'est quoi la variété la plus répandue ? Si Squeezie était un café, ça serait... Ce serait une crotte d'oiseau. Non, Squeezie, ce serait... Mais on n'en vend pas, ce serait du robusta, un peu trash. Oh, elle a dit le même truc. C'est des vrais. Allez, on fait rentrer l'imposteur. Il est foutu. Non, mes couilles. Il fait du judo, lui. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment ? Marco. Marco. Ça va, Marco ? Enchanté. Très ravi de vous rencontrer. Et donc, tu es barista ? Pour la première fois. Tu es barista pour la première fois. Eh oui, toujours une première fois. Eh oui, car je suis l'imposteur. Je suis barista depuis un peu plus de dix ans. Quoi ? Un peu plus de dix ans ? Voilà. Et je suis entre autres barista, entre autres taux réfracteur, entre autres acheteur de café. Je voyage beaucoup dans les pays producteurs et je m'attaque aux dégustations pour tout le monde. C'est quoi le café le plus claqué au sol, le truc vraiment dégueu ? Variété ou espèce botanique ? Oh non, 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 la surdémonstration de ce mab. Espèce. Espèce botanique. Espèce robusta ? Espèce coffea canephora. T'as dit quoi avant ? Quoi ? Le premier, t'as dit quoi ? Coffea canephora. Non, avant, t'as dit espèce. Il a dit espèce robusta. Il a dit espèce, c'est le mot qu'on attendait. Robusta. Coffea canephora. Je comprends. Moi aussi, j'ai entendu espèce robusta. Je pensais que ça allait être beaucoup plus simple que ça. Il a sorti le nom, le nom l'attend. Et quelle est la qualité principale d'un barista ? Son ouverture d'esprit. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir se remettre en question chaque jour. Ah oui, pourquoi ? Parce que le café est une matière vivante qui évolue avec le temps. Et on doit évoluer aussi avec ce café-là. C'est deep ça. Et tu travailles où ? Moi, je suis sur le bassin d'Arcachon. Oh, oh ! Je connais pas les cafés de... Oh, il est sur le bassin d'Arcachon. Oh, j'adore ! J'ai une question. Vas-y. Ça te dit un truc, un café qui est issu de la matière fécale d'un animal ? Ah oui. Merci ! Je suis pas fou ! C'est ton pote ! Oh, merde ! Ok ! Ah non ! C'est obligatoire ! Il y en a plusieurs. Ah, il y a plusieurs ! Vous avez l'Ivory Coffee. Ok. L'éléphant. Alors là, peut-être qu'il me prend pour un con. Bad Coffee. Chauve-souris. Bad Coffee ? Non, là, il me prend forcément pour des cons. Jacob Bird, c'est les oiseaux. Et le copilouac avec une civette. Elles sont désespérées, Marie-Aurélie. Aurélie. Aurélie, Aurélie. Qui es-tu par rapport à Marion Cotillard ? Je te laisse une chance de le dire. Je pourrais dire une fan. Oh, c'est très gentil. Et j'espère que t'es personne par rapport à moi parce que carrément, je sais pas du tout qui t'es. C'est pas dommage ! Elle a bien joué. Elle a bien joué. Bravo. Quoi ? L'Oscar. Arrêtez. Elle en a déjà un, elle s'en fout. Ah bah tiens, je te le donne à toi. Attends, moi j'ai une question pour Marco et... Non, non, Marion. Non, on reste pas sur Aurélie, Marion. Tu veux pas qu'on reste sur Aurélie ? Mais non, mais j'espère que je la connais pas. Je vous jure, je suis en angoisse. Ah mais alors, si on fait, genre... Non, je suis désolée, je l'avais pas connue, donc j'ai pas vraiment perdu. Levez la main si vous êtes du père. Bah, je suis... Ouais. Voilà. Donc, l'exercice, vous allez tous les trois nous préparer un café du coup de barista. Ils sont censés faire un petit motif quand même dans le café. Genre le barista, il est obligé de savoir faire des motifs dans les cafés ? Bah c'est bien. Bah ouais. Ça fait partie du boulot. Il était très en retard. Très en retard. Ça fait partie du boulot. Très en retard. Très en retard. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire chacun à votre tour ce que vous allez faire, le type de grain utilisé, ce genre de choses ? L'objectif est de vous réaliser une extraction. Là, le café que je vais vous présenter, c'est un café du Nicaragua, le Finca Buenos Aires de la variété Java, qui est travaillé par Olman Valadares, qui est un très grand ami à moi, personnel, avec qui je travaille avec lui depuis plus de sept ans. C'est extraordinaire. Très bon, si c'est pas toi, tu es extraordinaire. Tes copains avec le gars qui cultive le... Et qui élève aussi de chauve-souris. Ok Aurélie, vas-y, dis-nous, toi. C'est un café de Colombie, il s'appelle Ombligone. C'est un jeune fermier de Colombie qui a repris la ferme de son père, qui faisait du café tradi, on va dire, et voilà. Vas-y Marie, qu'est-ce que tu vas nous faire ? Je vais aussi vous servir un café de Colombie. C'est un bourbon rose qui est produit par Paola Trurillo, qui aussi a repris la ferme de son père. Oh, ils reprennent tous la ferme des parents, là, on est où ? Tu l'as rencontrée ? Paola, je l'ai rencontrée sur les derniers championnats du monde de café. Attends, stop ! C'est où les championnats du monde de café ? Marco ? Ça change tous les ans. Et donc les derniers, c'était où ? Aurélie ? Séoul ? Marie, c'était assez où ? Moi, j'étais pas à ceux de Séoul. Ils sont exceptionnels ! Bon, écoutez, à vos machines. C'est vrai que le bas de café, l'ouverture d'esprit, c'est Marie, je vais tomber dans les coins. Ouais, ouais, ouais. Mais Aurélie, elle est où ? T'as dit que tu l'as créée, normalement, dans les vidéos, toi ? Non, mais le complice, il est vers elle. Bon, donc c'est toi. Là, je te dis, j'hésite entre Marco et Aurélie. Honnêtement, Marie, je sais pas, elle a trop la vibe, elle a un truc. Si ça se trouve, c'est Marie, et c'est la complice de Coco. Bon, allez, toi, t'es fissue, donc regarde un truc. Chaque intervention qu'elle fait, nous met un peu plus sur sa fille. On est là, là. Mais après, nous regarde, chaque intervention ! Arrêtez de nous lier contre moi, mais non ! Moi, je vous invite juste à le mélanger avant de le déguster, ou bien homogénéiser le tout. Tu sais pas faire ça, c'était pas barista, c'est pas possible. C'est pas avec deux heures d'entraînement que tu sais faire ça, c'est pas possible. Voilà, moi, j'ai tromblé de l'eau. Voilà, c'est spécial. Attention. Pour Squeezie. Un absolu. Mais c'est pas possible. Bonne dégustation. En fait, regarde, ce qui est dur, c'est qu'au milieu, Aurélie, elle a fait un truc différent des deux autres, tu vois. Alors, Strat, elle est pas mal. Mais ça, un imposteur, impossible, Marco, innocent. Je regarde tout ce que j'ai dit, je t'aime. Par contre, ça ou ça ? Ça ? C'est hyper dur à faire. Un chien. Ça ? Avec ses pattes et tout. Elle est en train de défendre Aurélie Corzéa, moi, je rêve. Attends, c'est qui ? Ah oui, non. Non, mais je défends tout le monde, j'accuse tout le monde. Tiens, vas-y, goûte, moi, je goûte. Attends, tu sais quoi ? Je pense que j'ai une bulle une fois du café dans la vie. C'est incroyable. C'est fort, tu vas pas aimer, hein, si t'as pas l'habitude. Bah oui. Bah oui, si t'as... Si t'en as jamais bu, c'est pas bon, t'aimes pas le café, si t'en vois pas. Bon, écoutez, il est temps de voter, puisqu'on a quand même fait une heure et demie, une manche. Mais c'était une des manches les plus palpitantes. Alors, au visuel, tu penses que c'est qui ? Marie. Je sais pas, c'est juste, elle s'est volontairement restreinte pour pas que ça fasse deux visuels de fou et au milieu le Shiba, tu vois. Je t'écoute plus, j'arrive plus à t'écouter, en fait, je suis... Vas-y, dis, dis, tu penses... Vas-y, vas-y, lâche-le. Je sais pas si c'est Aurélie ou Marie, voilà. Je remets Marie dans la banche. Je suis rien, mais tu sais, moi aussi, je viens de remettre Marie. Sans blague. Oh ouais ! C'est vrai, Marie ? Oh ouais ! Tu veux dire que t'essaies de nous éloigner d'Aurélie, une fois de plus ? Ouais, oh non. Marie, tu l'innocente. Ouais, Marie, je l'innocente. Elle l'innocente parce que c'est sa complice. Ok. Ouais, Marie, bon... C'est horrible ! C'est horrible ce que tu as dit. Non, parce que je vais tellement souffrir quand ce sera ma complice. Écoute, toute l'intro, elle s'exprime méga bien. Elle résume son film qui est du plus flexifé et folle en deux secondes. Ouais, elle est trop forte, elle est clac, clac, clac. La manche commence, Aurélie rentre, et d'un coup, dans le langage de Marion, apparaît des bégayements de fou. C'est affreux. Juste pour ça, je suis sûr que c'est toi, Marion. Ah, ah ouais ! Aurélie, elle est rentrée, elle était aussi stressée. Votre stress s'est entrechoquée. Et tout ça mène à la fin de mon enquête. C'est Aurélie et Marion. À vous de voter. Marion, c'est pas toi, je suis désolée. Bah, t'es désolée, déjà. Là, on passe vraiment pour deux cons. Par contre, si c'est un complice de Camille, t'es très, très forte. Est-ce que tu penses que je suis aussi forte que ça ? Dis la vérité. Bah, oui. C'est beau. C'est sincère. Non. Mais... Non, ça va, c'est beau ! Je peux pas croire cette femme ! Je prends le contraire. Je sais jamais quand elle joue à la comédie ou pas ! Ça m'a convaincu, moi ! Non, mais du coup, c'est forcément un complice de Squeezie. Ah ! Elle est magnifique ! Dans l'arbre des théoriques, elle a choisi une par une. Et en même temps, c'est émouvant ! Allez, bon, il faut y aller, on va pas passer... Faut y aller. Je pense que Marco est l'imposteur. Et t'as le droit de voter pour ton imposteur aussi, pour nous mettre sur une fausse piste, possiblement. Bah alors, je pense que... Ça tue ! D'accord, donc moi, je dis Marco, avec toi. Ok. Camille ? Aurélie et Marie. Putain, on a dit la même chose. Ok. Alors, est-ce que l'imposteur, dans un premier temps, peut lever la main ? Et son complice ? Oh, la saleté ! Mais t'es une saleté ! Mais vous savez ce qu'il s'est passé ? Tu m'as pas reconnu. Tu m'as pas reconnu. Mais non. Oh, le truc que je voulais pas. Mais c'est pas grave. Bon, ben... Mais que doux, quand même. Je suis la sœur de Didi. Oh, mon Dieu ! T'as vu le truc qu'il mettait en bad ? Bah, c'est elle qui l'a vu. Désolée, Marco, désolée. Mais comment elle a fait pour faire ce chien ? Non, mais vous lui avez foutu en l'air sa semaine. Excusez-moi de s'agir, elle est de rire. Mais qu'est-ce que tu dis ? Je te regardais pas. Je te regardais pas. Elle s'est pris au doucement. Alors, vraiment, c'est la sœur d'un de mes meilleurs amis. Mais la dernière fois qu'on s'est vus, c'était il y a... Il y a quelques mois, déjà. Quelques mois ? C'est toi ? Ah, non, mais je te jure, je ressens ce qu'elle peut ressentir de bad. Non, je suis désolé d'avoir autant été contre toi, mais en même temps, elle n'avait pas conscience, elle-même, que c'était son imposteur. Et moi, j'étais sûre que tu m'y tonnais. Mais sûre ! Non, mais votre stratégie, elle était folle. On s'est entraînés, Marco, merci, de 20h à 2h du matin. Ah ouais ? T'as très bien bossé. Mais t'as un petit level, je t'ai dit. Donc, il y a eu des championnats de café à Séoul ? J'ai été champion de France et j'ai été à Séoul. Ah, tu m'énerve ! Marco, t'es extraordinaire, bravo. Mais attends, Aurélie, tu fais quoi dans la vie, du coup ? Moi, je suis assistante de com. Donc, rien à voir du tout avec du barista. Je savais rien du tout. Mais bravo. Bravo, t'as vraiment géré. Il m'a dit, mon fils, il m'a dit, tu vas voir, il y a quelqu'un qui va arriver, tu ne vas pas le reconnaître. Et je dis, quand même ! C'est la première fois que ça arrive dans un épisode. C'est la toute première fois que ça arrive. Et que ça t'arrive à toi, je vais te dire que ça me comble de bonheur. T'es tellement sensible à ce genre de truc cringe, ça te glace, mais regarde ! Ah, Aurélie, vraiment ! Ah, je suis bon ! Bon, allez, on va passer à la manchante. Merci beaucoup, les baristas. Merci d'être venus. Merci, Aurélie. Prenez soin de vous. Et puis, à bientôt, peut-être, pour se boire des petits cafés. Merci beaucoup. En fait, en vrai, comme vous êtes très proches toutes les deux, depuis longtemps, la prod et vos amis sont obligés d'aller chercher assez loin, tu vois, pour être sûre que Marion ne reconnaisse pas. C'est pour ça que j'ai eu peur, moi. Bon, pour cette deuxième manche, on va accueillir des fleuristes. Comment on va détecter quelqu'un qui n'est pas fleuriste ? Aujourd'hui, les métiers, c'est très chaud de détecter. On accueille le ou la première fleuriste. Bonjour. Bonjour. Ça sent bon de fou, je rêve, il y a une odeur de fleur, là, en même temps. Non ? Comment tu t'appelles ? Axel. Axel, tu es fleuriste ? Oui. Depuis combien de temps ? Ça fait cinq ans, mais j'ai un parcours un petit peu atypique, c'est qu'en fait, moi, je cultive mes propres fleurs. Trop stylé. J'ai toujours adoré la botanique et tout ça, mais c'était dans mon jardin. Et puis, j'ai fait une rencontre d'une femme qui avait sa propre ferme florale, et Française, parce que 90% des fleurs qu'on trouve sur le marché viennent de l'étranger. Bon, ben, je m'en suis pris un 3-0, là. Comment tu t'appelles ? Axel. Axel, tu, on se connaît. Lève ton soncile gauche. Le travail, là. Ah ouais, elle est traumatisée. J'ai juste une question de curiosité, quand tu dis que 90% des fleurs viennent de l'étranger. En fait, il faut savoir que c'est comme les fruits et légumes, c'est qu'il y a des saisons. Donc toutes les roses que vous achetez en janvier, vous pouvez être sûr qu'elles n'est pas françaises, en fait. Attends, parce que la Saint-Valentin, c'est le 14 février. Ouais, ben, c'est que de la fleur étrangère. Et du coup, attends, tu nous recommandes d'acheter quoi pour la Saint-Valentin, alors ? Il y en a quelques-unes. Vous avez les clématites, le mimosa, c'est super beau. Ça sonne comme des maladies. Et le mimosa, c'est... Il n'y a plus... Enfin, c'est que une saison. C'est l'hiver, ouais. Il n'y a pas de mimosa qui fleurisse ? Non. Ben, regardez. Dans la nature, vous ne verrez pas de mimosa en fleurs l'été ? Ouais. Pas sûr. Ah si, pas sûr. Ah si. Bon. Ok. Bon, c'est validé, apparemment. Mais attention, Axel, on n'est pas passé loin d'une faute, là. Ah ben, de qui ? Et pendant ce temps, vous trouvez Camille qui s'en remet des événements de la manche précédente. Je ne suis qu'amour. Camille, elle est sur Aurélie, elle est là. Maman ! Axel, tu es une vraie, Marion ? Franchement, elle est quand même assez convaincante. Camille, une question ? Non, non, non. C'est tout pour moi. Je vais revenir, je te le dis, je vais revenir. Je vois pas grave, tu vas t'en remettre. On peut faire rentrer le ou la deuxième fleurisse, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est un pote de Squeezie. Et voilà. On voit un mec avec un peu de barbe, c'est un pote de Squeezie. Ouais, c'est ça. Comment tu t'appelles ? Théo. Comme par hasard, c'est un pote de Théo. Théo, Théo, Théo. C'est-à-dire ? Non, parce que Montréal s'appelle Théo, mon chef monteur qui est là et qui est réel aussi s'appelle aussi Théo. Ah et donc, du coup, comme il s'appelle Théo, il n'est pas fleuriste. C'est ça Théo ? Ah oui. Attends, c'est un tatouage de fleur où je rêve ? Ouais. Si la prod est allée trouver un imposteur qui a un tatouage de fleur pour le mettre fleuriste dans la... C'est incroyable. Mais vous êtes très fort. Bon, Théo, tu es fleuriste depuis combien de temps ? J'ai commencé à l'âge de 15 ans, donc ça fait 13 ans que je suis fleuriste. Ta fleur préférée, c'est quoi ? Je dirais les cosmos. C'est hyper... C'est léger. C'est quoi la fleur actuelle ? Le dahlia, on est sur la fin du tournesol aussi. Et la rose, c'est quoi la saison des roses ? C'est en été. C'est pas la Saint-Valentin ? Alors ça va... Non, non. La Saint-Valentin, il ne faut pas acheter de rose. Il est fort, il est fort. Franchement, cette manche est bien plus simple que Barista, parce qu'il est temps de faire rentrer l'imposteur qui va passer cette forme. L'horreur ! Si c'est mon complice, je chiale. Je suis mort. Bonjour. 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 Comment tu t'appelles ? Manon. Et vous vous connaissez depuis longtemps ? Depuis ses premières vidéos. Oh, c'est gentil. T'as un tatouage de fleur, Manon ? Oui. Non. C'est vrai ou pas ? Ouais, ouais. Il est où ? Ah, il est là, ok. Axel, pas de tatouage. Ah non, je ne suis pas tatouée du tout. Attention, Axel. Après, en vrai, il y a plein de gens qui ont des fleurs tatouées. Évidemment, mon mec a une fleur tatouée. Et il n'est pas fleuriste ? Et il n'est pas du tout fleuriste. Alors, raconte-nous un peu. Eh bien, j'ai... Donc, je suis désolée, je suis hyper stressée. Parce que tu es l'imposteur ! Non, franchement, c'est la caméra et tout. Ça fait longtemps que je regarde le concept et tout, donc du coup, ça fait bizarre d'être là. Du coup, je suis fleuriste depuis quatre ans maintenant, quatre ans et demi. Je suis dans une boutique à Surenne, dans le 92, près de la Défense. Et j'ai fait beaucoup de choses avant. Et un jour, je suis rentrée dans une boutique et je l'ai trouvée merveilleuse. Et je suis toujours dans cette boutique. J'ai été embauchée. Et donc, ça fait combien de temps qu'il est dans cette boutique ? Ça fait quatre ans et demi. Dans la boutique, vous travaillez avec des fleurs qui viennent de l'étranger ? Oui, parce qu'on doit répondre à une certaine demande, par exemple pour les fêtes, ne serait-ce que pour la Saint-Val. Saint-Val ! La 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 ! Pas mal ! Ça, c'est les gens qui disent beaucoup de fois Saint-Valentin dans l'année. Bien joué, Maman, c'est brillant. Mais c'est pas possible que ce soit si dur. Moi, quand je suis dans ma télé, je les repère tout de suite, en fait. Théo, combien de temps vit une orchidée en terre ? Je ne sais pas, en fait, je ne connais pas vraiment la durée de vie. Mais il y en a qui gardent au moins cinq, six ans, leurs orchidées. Où est-ce que tu coupes la tige ? Alors ça, il y a plein de techniques différentes. Ah bon ? Oui. Alors donne-moi une. Moi, je ne la couperai pas, la tige. Parce que moi, j'ai pas mal d'orchidées et pour qu'elles repartent, je coupe au deuxième anneau. Oui, c'est la technique traditionnelle, mais il y en a qui ne la coupent pas. Mais donc tu laisses la branche sécher ? Oui, naturellement. Pourquoi les grands-mères adorent les géraniums ? C'est une bonne question. Voilà, mais voilà, j'enquête. Ça ne demande pas d'entretien et ça fleurit très très bien. Tout ce qu'on a pour le moment, moi je vous dis, c'est Axel qui est arrivé et qui a fait le plus gros monologue à cause du stress. Et ça, je les connais ceux-là, ces petits imposteurs qui arrivent et qui parlent beaucoup trop longtemps alors qu'on n'a rien demandé. On passe à l'activité, non ? Je crois Skwezi et Théo, c'est bon. Quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive, toi ? Pardon, pardon. J'ai une question. Pourquoi on doit offrir du muguet le 1er mai ? Manon ! Très bonne question. Oh ! Je suis un putain de génie ! C'est un génie, t'es un génie. Oh, je suis un putain de génie. Donc c'est forcément pas ta complice à toi. Je les expose, c'est fini. Oh non, me dis pas que Manon c'est avec toi. Non ! Non ! Ok, allez, ouais, viens. Viens, on va chez le marchand de fleurs, Coco. Je commence comme ça, vous avez un exemple. Réfléchissez bien et s'il vous plaît, coincez l'imposteur. Salut Théo ! Bonsoir. Salut Théo. Mon frère est mort hier. Très bien. T'as un frère ? J'aimerais... Oui. Non. Nerve. Non. T'as une sœur ? Non. Ah bah voilà, ça va se m'en. Enfin, des demi-sœurs par alliance. Attends, bon, je commence pas. Allez, vas-y, toi. C'est bon, là. C'est bon, j'ai. Mon grand-père est mort. Mais attends, t'en as deux. Ils sont tous morts. Ok, génial. Enfin, mais je veux dire... C'est pas grave. Alors, Théo, mon grand-père est mort hier. Et c'est son enterrement la semaine prochaine. J'aimerais amener un bouquet genre qui soit un peu original, tu vois. Pas le truc que les autres vont amener. Je veux dire, c'est mon grand-père. Mon bouquet doit être plus beau que le bouquet des autres. Mais donc, il peut mettre n'importe quoi. Bah non, parce que tu vas m'expliquer la symbolique derrière. Ah oui, voilà. Oui, la symbolique des fleurs. Alors, en symbolique, je ne m'y connais pas du tout. Ah, bon, c'est lui. Là, tu dis putain, mais il aurait pu faire un effort. Oh, il n'a pas bossé. C'est mon pote, c'est mon émission. Il n'a pas bossé, putain. Moi, ce que je propose, c'est un bouquet de tête lumineux. Ah, ok, pour contrebalancer. Un peu champêtre, parce que je pense que ça lui aura peut-être plu. Bah oui, ça plaît à tout le monde. Alors, comment ça s'appelle, ça ? Alors, ça, c'est du pitosporum. Il a dit un mot latin au pif. Je vais mettre des lysanthus. Des lysanthus, ça, c'est le lysanthus. Je vais mettre de la nérine. C'est la fleur un peu qui sort de l'ordinaire. J'aime bien l'idée du truc champêtre, en tout cas. Ouais, on va mettre un peu de bruyère aussi. Ça va accentuer le côté champêtre. Il a tout pris au même endroit. Et ? Ah, du coup, au moins, je dis ça. Ça va ? Ouais, franchement, je me ramène avec ça. Je suis bien. Il voit la lumière, là. Il l'a déjà vue. Mais oui, 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 ça me va. Bah, moi, je vais commander à Axel. Je voudrais un bouquet pour me faire pardonner quelque chose. Oh, pas mal. Et vous avez envie que ça soit un peu spectaculaire ? Pas trop ostentatoire. Bah, moi, j'aime bien prendre du scanty. Mais Axel, elle a trop la vibe. J'ai une fleurie, c'est impossible. Oh, de ouf. Ah, ouais, oh là là, Dahlia, j'adore. Comme ritueux, il est déjà beau, le truc. Ouais. On va mettre ces jolies roses, là. Non, mais Axel, j'la crois. Mais le problème, c'est qu'ils sont entraînés. Oui, mais là, quand même, je la sens inspirée, quoi, Axel. Ah, ça, c'est mignon. C'est la Blushing Bride. La Blushing Bride, mais c'est pas bleu. Blushing Bride, comme le... Ah, Blushing Bride, c'est joli. Vous voulez qu'on l'emballe ? Mais après, je crois qu'on n'a pas de raffia. Ouais, si, vas-y, emballe. Théo, tu nous as pas proposé d'emballer ? Euh, non, parce que j'ai pas trop attaché, en fait. Oh, OK. Ouais, bon, Axel. Écoute, ouais, Axel, je pense que tu es fleuriste. Allez, Manon, courage, courage. Allez, Manon, c'est foutu, Manon. C'est un bouquet pour les 18 ans de quelqu'un. C'est pour une fille, un garçon ? Pour une fille, OK. Est-ce que je pars sur un bouquet plutôt pastel ? Enfin, je ferai avec ce que j'ai, mais... Vous, vous partiriez sur quoi ? Sur une belle fleur de masse. Ah, des chrysanthèmes pour les 18 ans, c'est chaud, ça. On aime beaucoup, nous, enlever le cliché que certaines fleurs vont avoir. Cette fleur, elle est en piteux état, quand même. Bon, ça, c'est pas sa faute. Bon, elle a pris un petit coup dans le voyage, quoi. Mais je peux partir sur une autre fleur. Bah, je veux bien pas une fleur fanée. Oui ! Elle est très énervée. Elle va se venger sur quelqu'un. Donc, je partirais plutôt sur quelque chose de gay et d'assez lumineux, vu que c'est un anniversaire. C'est elle. Tu crois que c'est elle ? Mais bien sûr que c'est elle. Elle, oui, oui. C'est vrai que lui, il tient son bouquet comme si c'était genre la laisse de son chien. C'est vrai, il tient le bouquet, c'est la laisse de son rire. J'ai dit, là, il est con, oui. T'es, emballe-le-moi, toi, au lieu de rien foutre, là, derrière. Où, je sais pas où je suis là. Emballe-le-moi. Fais-nous comme Axel, un peu, là. Oh là là, mais pardon de vous maltraiter comme ça. Ouais, ouais, excusez-nous, rien à foutre. C'était mort, c'est mort, c'est mort. C'était mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Non, ça va, non, ça va, ça va, ça va, ça va. Au final, ça va, mais bon. Mais Axel, tu me dis un truc, en vrai. Ah bon ? Ouais, je sais pas pourquoi tu me dis un truc. Tu dis un truc, genre de quoi ? Je sais pas, j'ai l'impression que je t'ai déjà vue. Quels sont les bouquets qu'on vend à Noël ? On a quand même une clientèle qui est vachement tradie. Bon, du coup, ils aiment le rouge, ils aiment le blanc. On fait des bûches aussi, des bûches fleuries. Ah ouais ? Mais qui se mangent ? Non, qui se mangent pas. Ah, parce qu'il y a des fleurs qui se mangent, t'as raison, ça aurait pu. Ah, la fleur qui se mangent, c'est quoi ? Euh, la fleur de pavot, je crois qu'elle se mange. Mais genre, les trucs qu'on met en salade, comme ça, là, c'est quoi ? Ah, des aromates ? Non. T'as le nom, toi ? Bah, la capucine. Ok, c'est bon. Yes ! Depuis le début, je suis pas en train de m'acharner sur quelqu'un pour rien. Mais si, c'est totalement possible. Ah oui, remarque. C'est quoi, t'as dit quoi ? Non, t'inquiète, t'as pas avec autre chose à en avoir avec le concept. Ah, vous êtes en train de vous liguer contre moi ? Pas du tout. Axel, si tu nous as baisé, c'est extraordinaire. Ah, c'est extraordinaire. Tu as la vibe d'une fleuriste, tu es faite pour être entourée de fleurs et pour être connectée à la nature, c'est sûr. Ça rend très heureux, les fleurs. Théo, ça dépasse un peu plus, tu vois, c'est plus irrégulier. Sauf que c'est très moderne. Ok. Comme celui-là, avec le petit truc qui dépasse, là, c'est très moderne. Et justement, Manon, je trouve que c'est très... C'est très entraîné. Marion, tu as été splendide dans cette manche. Et c'est bon, je suis prêt à voter. Quoi ? Non, regarde là. T'es stressée, ma petite Camille ! T'es toute stressée parce que Manon, c'est la fille de ta pauvre, de ta nièce ou machin. Et là, tu l'as bien reconnue ! C'est sûr, ça. Moi, c'est bon, c'est fini. C'est bon si vous êtes sûre, alors ? Ah, bah, moi, je pense que c'est Manon et toi. Ok. Bon, moi, je crois que c'était où ? Dans la seconde où il est rentré, je me suis dit que c'était ton pote. Maintenant, j'ai trop peur qu'il m'arrive ce qui t'est arrivé. Bah, franchement, c'est pas agréable. Ça fait trop peur ! Alors, et donc, toi, tu dis quoi ? Moi, j'ai rien de mieux que Manon et Camille. J'ai pas énormément de preuves, à part ce truc du muguet que j'ai dit, et le fait que Théo et Axel, pour moi, sont dans la même vague. Oui, bah oui, voilà. J'ai dit pareil que toi. Ah, ouais ? Ah, bah oui. C'est génial. Est-ce que l'imposteur ou impostrice peut lever la main, s'il vous plaît ? Non ! Oh ! Elle nous a tous eus ! C'est épouvantable ! Et c'est toi, espèce de... Oh ! Comment c'est possible ? La jonquille, ça pousse en mars. J'ai dit quoi ? Oh, tu as dit en... Je dis le printemps ? Elle corrige son imposteur tellement elle connaît le sujet. Mais moi, je suis au bout du reloge. Moi, je me dis, je connais Manon, c'est une copine de ma sœur, et oui, c'est ma complice. J'étais persuadée que vous aviez raison. C'est vrai ? Mais je suis... C'est vrai que t'es la serre en mode. Je me dis, c'est la coloc de ma sœur Lucie, c'est sûr ! Mais du coup, dans les deux sens, quoi. J'étais hyper stress. Je suis désolée, Manon. Mais toi, c'est quoi ton métier, Axel ? Je suis comédienne. Eh bah, bravo, Axel. Tu as de l'avenir. C'est pour ça qu'elle te dit peut-être quelque chose. Axel, j'ai pu te voir quelque part, du coup. Peut-être dans Bref, mais il y a ce vieux, quoi. Je sais que je t'ai déjà vue, c'était dans ça, putain. J'ai eu tellement peur quand t'as dit « Non, mais attends, elle me dit quelque chose. » Le monologue du début, j'avais ça contre Axel. Ouais, j'étais stress d'oublier des trucs. Derrière, t'as été tellement forte que j'ai oublié le monologue du début. Puis même l'histoire, elle était bien choisie. « Moi, je suis bio, bio, j'ai ma petite serre, ma mère. » On y a tous cru, toute la France y a cru. Axel, t'es spectaculaire. Bon, bah, merci beaucoup, les amis. Merci, bravo. Merci beaucoup, les bravo. Troisième manche. Troisième manche. On va accueillir des professionnels de la fléchette. Oh. Ils font des fléchettes en compétition. C'est des athlètes. Mais c'est leur métier, c'est des pros de ça. On peut faire rentrer le... Comment on dit, c'est quoi le... Le fléch... fléch... fléchette. Fléchman. Fléchman. Le fléchman, le premier. Médale. Monsieur. Il se fout de la gueule de qui, lui ? Cette entrée. Mais c'est super ce que tu viens de me proposer. J'adore. Comment tu t'appelles ? Thibaut. Comment on appelle quelqu'un qui fait des fléchettes, c'est un ? Joueur de fléchettes. On n'est pas allé chercher très loin. Allez, hop, je suis terrassé dès le début de la main. T'en fais depuis combien de temps ? 22 ans. C'est ton métier depuis 22 ans, c'est ton hobby ? Non, parce que j'ai 34 ans. À 12 ans, on ne se dit pas, je vais devenir joueur de fléchettes professionnel. Et comment c'est venu, du coup ? Ça a commencé dans les bars. Ça a commencé dans des bars à 12 ans ? C'est vrai ! Une enfance difficile. Ça dépend de quelle région on vient, je viens de Bretagne. Ah oui. Ah ok, les bretons. Sacré bretons. Et donc attends, t'en vis ou c'est juste une passion à côté ? Parce qu'en France, c'est pas trop... On ne peut pas en vivre, quoi. C'est où à l'étranger ? En Angleterre, dans les pays anglo-saxons. Dans les pubs, dans tous les pubs ? Oui, dans tous les pays où ils passent du temps dans les pubs, en fait. C'est ça. Tu fais des concours sur tout support fléchette ? Moi, plus traditionnel, quoi. Ah donc pas électronique ? Pas électronique. La cible, ça reste la même matière et tout, ou pas ? Non, l'électronique, c'est du plastique. Et traditionnel, c'est quoi ? C'est du cisale. Ah ! Du cisale, c'est une agave. C'est un fromage, ça. C'est une herbe. C'est une herbe sèche, ouais. C'est une herbe sèche et compressée. C'est vraiment une herbe ? Ouais, cisale. Comment elle connaît tout, putain ? Non ! Des effluents, fléchettes, elle a le même niveau de connaissance ! Hé, c'est quoi un boule ? 50. Ah, ok, bien joué. Ah, bah, c'est toi qui t'y connais, en fait. Ah, bah, c'est quand tu mets en plein milieu. Combien de compétitions par mois ? Entre 30 et 40, pardon. Euh, par an, pardon. Je suis parti sur l'année. C'est énorme. C'est beaucoup. Et t'es... Pardon, mais t'es bon ? Tu gagnes ? Bah, en fait, pour en vivre, il faut gagner. Ah, t'es pas payé si tu gagnes pas ? Ah, non. Et t'as tes propres fléchettes ? Oui. Et c'est quoi la marque ? Euh, Winmoo, une marque anglaise. Et les distances, c'est quoi la distance ? 2m37. Oh, ok. Bah, écoute, ouais, moi, Thibaut, tu m'as convaincu. On accueille la deuxième personne ? Allez, c'est bon. Allez, le ou la deuxième joueur de fléchettes. Bonjour. Bonjour. Comme on se mate. Comment tu t'appelles ? Alexandra. Alexandra, tu es joueuse de fléchettes ? Oui. Depuis combien de temps ? Je suis rentrée dans un club il y a deux ans et demi. Tu dirais que t'es à un bon niveau ou pas aujourd'hui ? J'ai pas gagné le championnat de France, j'ai gagné le championnat régional. Quelle région ? Euh, Orléans-de-Tours. Ok. C'est quoi la marque de tes fléchettes ? Boulang. Et c'est fabriqué où ? C'est en Angleterre. Hum, bien joué, Thibaut. Tu l'as bien formé, Thibaut. Et alors comment t'en es venu à jouer à la fléchette ? J'en jouais en fait en fond. J'ai joué, j'ai joué, j'ai joué. Puis un jour je me suis dit pourquoi pas m'inscrire dans un club. Et tu fais des tournois régulièrement ? J'en fais on va dire une trentaine par an. Mais en France ou tu veux rentrer en Angleterre ? Je reste en France. Toi t'as fait des internationaux toi ? Moi je fais plus que ça en fait. Ah ok, ah ouais, toi t'as vraiment un level. Toi t'as un krach. Et donc tu gagnes ta vie avec les fléchettes ? Ah non. Moi je travaille en fait dans l'éducation nationale. Et du coup c'est à côté une énorme passion quoi. C'est une énorme passion que j'ai. Alors vu que c'est une passion, qui a gagné le dernier championnat du monde de fléchettes ? Phil Tyler. Allez hop. C'est sa 16ème fois. Ah ! Oui. Mais c'est énorme. Et toi t'es plutôt fléchette électronique ou tradi ? Traditionnelle. T'aimes bien jouer à la fléchette électronique ou ça t'intéresse pas ? Ah non, si si je joue aussi. Bah c'est comme ça que j'ai appris en fait. Bon, on fait entrer la 3ème personne non ? Ouais on est foutu. Bonjour. Bah il est à Trollhavine. Comment tu t'appelles ? Mehdi. Mehdi ? Allez Mehdi. Joueur de fléchette Mehdi ? Oui. Depuis combien de temps ? Euh à peu près 13 ans. Et Mehdi il accompagne pas en sécu Marion sur des tournages par exemple ? Possible. Ah ouais ? Ok. Possible il a dit. Ok. Est-ce que vous vous êtes déjà croisés par exemple ? Vous avez déjà joué l'un contre l'autre dans une compète ? Oui. Tous, tous. Ah tous les trois ? Bon alors ça, voilà, n'importe quoi. Zé qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'a pris ? Vous mentez, vous êtes des menteurs. Ouais totalement incohérents. Puisque garçon, fille, professionnel, amateur. On peut se croiser dans les mêmes tournois. En étant garçon et fille et amateur et pro. Parce que ça joue le même jour. Vous voyez le bordel hein le monde de la fléchette. Alexandra c'est ça ? Oui. Tu t'es déjà blessé ? Ah je vois mon fléchette, non jamais. Et toi Mehdi tu étais... Oui. Je suis fragile. C'est vrai que t'as l'air très fragile. Qu'est-ce que tu t'es fait ? M'a déjà arrivé le temps d'unite. Où ça ? Non. T'es plutôt fléchette électronique ? J'ai commencé par les fléchettes électroniques. Et je suis passé en traditionnel il y a à peu près 4 ans, 5 ans. La cible traditionnelle, c'est fait en quoi ? En liège. En liège. Oui pour moi c'est du liège, c'est du... Mais non, le liège c'est pas possible. Si tu fais un trou, ça peut pas être en liège. Non. De toute façon, eux, ils vont pas le balancer. Donc voilà. On est d'accord, ça peut pas être en liège. Bah non, il nous a dit que c'était l'herbe là. L'herbe là, magique là. Comment ça s'appelait l'herbe Thibaut ? Du cisal. Ça te dit rien ça ? Si, mais j'appelle plus Cibon à liège, on l'appelle souvent. Oh elle est belle. Je suis plus du côté de la Belgique, tous les Belges on appelle... Ouais bien sûr. À liège, la ville. Allez ! Non c'est mort. C'est pas en liège, c'est impossible. Mais dis, je suis désolée, c'est pas possible. Bon, on passe à l'activité. Je pense qu'on peut passer à l'activité. Ok, bon. Comme les deux vrais ont un level de fou, on a décidé de faire une épreuve à l'aveugle. Ça veut dire qu'ils vont se bander les yeux et ils vont tirer une seule fléchette chacun sur la cible qui sera à 2m37 de E. Oh, c'est horrible. Moi j'aimerais bien que Thibaut, tu ne commences pas parce que toi je sais que t'es un vrai joueur. Bon allez, Alexandra. T'es bien à 2m37 ? Elle tremble tellement. Oh ! Oh la dungry ! Attends, elle l'a mise très proche du centre. Vraiment très proche. Mehdi... Elle est bien dans le liège, Mehdi. Allez, tu me l'escarne ce liège. Allez. Attends, quoi ? Attends, là, je ne comprends pas. Tu ne peux pas t'exercer que genre 24h et mettre dans le mille. Thibaut, alors c'est toi ? Ah, Thibaut... Mais non, ce n'est pas possible. Attends, je peux essayer pour être sûre que... Ouais, vas-y. Moi aussi, je rêve d'essayer. Attends, vas-y. La petite confession. Ok. Oh ! Oh ! Bah, ok. Ha 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 ! Zango ! J'ai vu le regard de Marion, elle est partie en mode... Ok, là, là, il n'y a pas moyen... Non mais moi, je n'arrive même pas à mettre une boule de papier dans une corbeille qui est là. Ah ouais ? Oui, oui, oui. Mais pour ça, tu vas la mettre, cette fléchette ? Je ne sais pas. Pas mal ! C'est laquelle ? Tout à droite. Elle a fait un triple 6. Attends, j'y vais pour montrer que le jeu n'est pas truqué. Ouais, c'est chaud. C'est trop facile. Allez. Bon, ben alors... Bon, finalement, c'est peut-être un peu plus dur qu'est-ce qu'on pensait. Ok... Ah ! Qui a gagné le championnat du monde ? Michael Smith. Ah oui, et l'année dernière ? L'année dernière, ça devait être... Je ne sais plus. Ah ouais, et l'année d'avant ? Peut-être parler de la légende, c'est ça ? Ah, pourquoi ? Il y a une légende ? Ouais, Phil Taylor, qui a gagné 16 fois le championnat du monde. Ah... Mais attends, toi, tu n'avais pas dit qu'il avait gagné l'année dernière ? Si. Ok, c'est bon, on a notre piste. Bah, je pense que tu vas te faire caca dessus. Et qu'en fait, tu connais sûrement cette personne et que tu ne la reconnais pas. J'ai très peur que ce soit ce qui arrive. Et toi, tu as déjà escorté Marion ? Mais toi, je t'ai vu à bord du tapis rouge à Cannes, là, et tu regardais si personne s'approchait de Marion. C'est possible ? Mario, fais passer le tête, mon chat. Ah, ça ne peut pas m'arriver à moi. Thibaut, c'est qui le joueur de fléchettes le plus connu en France ? T'as deux secondes pour répondre. Allez. C'est fini, c'est trop tard. Alexandra, t'as deux secondes pour répondre. Damien Tricol. C'est fou, ça. Je suis perdue, moi. Moi aussi. C'est Mehdi et Camille. J'ai fini. Ah ouais. C'est vrai que je ne t'observe plus. Ça va faire beaucoup en termes d'échecs, mais après, il n'y a pas de problème. Non, s'il te plaît. Je m'en fous, ça pour être une stratégie. Quand même, je vais rester sur Mehdi le Liège, ça ne me va pas. Et Mehdi qui, alors ? Bah Mehdi, toi. T'as Marion, si tu me refais la même direct, là, c'est dur. Bon, allez Mehdi-Marion. Mehdi-Marion ? Ouais, Mehdi-Marion. C'est la première à avoir jeté Mehdi sous le bus. Mehdi, ça ne peut pas être son imposteur. Ok, je change, mais Alexandra, je crois qu'elle l'est. Alors, je ne sais pas. Mais Thibaut et Marion, où est-ce qu'ils se sont rencontrés ? On ne peut plus respirer. Tu dis Alexandra ? Qu'est-ce que tu dis Alexandra ? Non, Alexandra Marion. Pourquoi tu me détires ça ? Mais c'est tellement bizarre. C'est le plus logique. Mehdi Marion. Ok, putain, je suis sûr que c'était Alexandra Marion. Allez, vas-y. Est-ce que l'imposteur peut lever la main ou l'impostrice, s'il vous plaît ? Putain, c'est Alexandra Marion. Je t'avais dit, je t'avais dit. Putain, mais pourquoi t'as pas voté pour elle ? Putain, pourquoi t'as pas voté pour elle ? Non, t'avais fait ça ? Pourquoi t'es la tête ? Je t'étais pas fort ! Je t'ai dit que c'était pas moi ! J'étais à deux doigts de le faire comme ça au hasard et je me suis dit, mais non, je suis ton enfant. Je t'avais tout dit ! Mais si tu me le dis, pourquoi tu me dis pas, viens, on vote ? Je suis désolée ! Tu vas bien que je suis hyper influençable. Camille, je te présente... Non, je sais pas, tu peux pas ? Je sais pas. Je te présente la sœur de Christa. Bon bah, salut Alexandra. T'as été exceptionnelle ! Mais comment tu sais tirer ? T'as eu une sorte de fou ! Non mais y'a vraiment des cibles en liège ? Non, je me suis tropé à ce moment-là. Mais dis, pourquoi t'as dit ? C'est quoi le liège ? Mais dis, fais un effort ! Je me suis planté parce que, c'est vrai, en Belgique par contre, on appelle les cibles en liège, on le dit souvent. Il fallait qu'ils aillent chercher un joueur belge, ça m'a baisé ! Je suis frontalier, voilà. Merde ! Mehdi, c'est pas ta faute ! Mais on savait que ça ! En fait, tu sais qui j'ai cru que c'était ? J'ai cru que c'était Mehdi qui travaillait avec Guillaume. Putain ! En fait, tu t'es tellement jetée sur le seul truc louche qu'on avait. Bah, tu me l'as donné ! Pour moi, ça t'a innocenté direct ! Quand vous m'avez demandé qui est le meilleur joueur français, c'est moi. C'est lui en fait, le meilleur joueur. C'est pas Damien Tricole, c'est Thibaut Tricole, le numéro 1 français. Et on a déjà gagné ensemble. Oh, trop bien ! L'année dernière, en Coupe de France, on a gagné champion de France. Putain, bravo les gars, ça tue ! Merci beaucoup ! Et attends, Alexandra, tu fais quoi dans la vie ? Je suis chef de cabinet à la DSDN du Loiret. Ah ouais, donc rien à voir du tout, quoi ! Rien à voir du tout ! Bah ouais, franchement, t'as géré de fou ! Alors que moi, si j'avais été l'imposteur Fléchette, c'était chaud ! Bon, merci beaucoup ! Ouais, merci ! Bravo, merci beaucoup ! On va arrêter de se faire cuire le cul par Marion. Allez ! Bon, la manche d'après, c'est des croupiers. Voilà, on sait que Marion va gagner. Ils sont vraiment des croupiers ? Ouais ! C'est un métier qui est quand même intéressant parce que qui est très mystérieux. Mais n'oubliez jamais que le casino, ça pue la merde et n'allait pas faire de jeu d'argent. Allez, on accueille le premier croupier, on y va ! Est-ce qu'il y a des croupiers ? Ah, magnifique la tenue ! Bonjour ! Comment t'appelles-tu ? Oui ! Tu bosses dans un casino ? Oui ! Tu animes quel jeu ? Moi, je fais principalement du poker. Texas... No Limits... Hold'em ? C'est ça. Est-ce que tu connais la particularité des casinos ? Je ne sais pas, peut-être. Ils sont dans des régions spécifiques ? Qui sont à côté de la mer. Ok. Est-ce que tu connais le seul casino qui n'est pas à côté de la mer ? Oui, moi, oui ! Ah oui ? Je crois que je l'ai ! Patron de Paris, là ! Ouais ! Ah ! Comment il s'appelle déjà ? Quoi ? On dirait que c'est moi l'imposteur ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Là, je m'envoie. Ah ! Anguille-les-Bains ! C'était juste pour savoir. Quelle formation on doit faire quand on veut devenir croupier ? Il y a une formation croupier ? Soit on va dans un casino en disant bonjour, j'aimerais travailler chez vous. Et on vous forme et vous pouvez travailler. Soit sinon, après, il y a vraiment des écoles où on t'apprend les différents jeux. C'est une formation qui dure quelques semaines. Ah ouais, c'est pas long ? Non, c'est pas très long. Ok. Moi je pense qu'il est croupillé. Ouais. J'ai dit ça à chaque fois et il se trouve que c'était l'imposteur et que Marion était son complice. Ok, on me fait entrer le... Deuxième personne ? Allez ! Le ou la deuxième croupilléreux peut rentrer dans cette pièce. Je fais que je te regarder. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Audrey. Quel jeu tu fais ? Je fais de la roulette anglaise et une variante du poker. C'est quoi le nom de la variante ? Ultimates poker. Et tu travailles dans un casino particulier ? Casino à Châtelay en plage. C'est en dessous de la Rochelle. Clash. Ah ouais. T'as passé un diplôme ? Non, il n'y a pas de diplôme. Enfin, il y a une formation qui existe. C'est la tête de Louis ! Extraordinaire ! Je l'ai mis aussi, je l'ai mis aussi ! Donc ça voudrait dire que Louis est l'imposteur ? On fait cette formation qui dure plusieurs mois. Sinon, on peut être formé en interne. Selon Louis, la formation dure quelques semaines. Je dis plusieurs semaines. Ah, plusieurs semaines... Plusieurs mois ! L'un de vous deux est foutu. Je pense qu'il faut qu'on appelle la troisième. Eh bien, le ou la dernière croupier-croupière peut rentrer. Bonsoir. Toi. Bonsoir. Comment t'appelles-tu ? Thibaut. Écoutez, c'est fou. C'est le premier imposteur que j'ai fait où j'ai aucun complice. Euh, ça c'est trop facile. Mais t'as mes docteurs, t'en as trois. Non, deux ? Ben non, trois. Moi je suis comme Randy, j'ai pas d'amis. Bonjour Thibaut, pardon. Bonjour Thibaut. Tu es à quel casino toi ? Je suis à Moron-les-Bains. C'est près de la mer ? Pas du tout. C'est dans la Loire, c'est pas très loin de Lyon. Moi je crois en ton info quand même. Du coup tu animes quel jeu ? Alors moi je suis plutôt sur les jeux trad. poker, blackjack et roulettes. Roulettes c'est chaud non ? Ça va vite quand il y a plein de gens, ils posent des trucs partout. Ouais, ouais. Ça va vite, les calculs sont compliqués. Avec ton petit râteau là, il faut aller vite. Non c'est pas avec un râteau la roulette ? Ça n'existe plus. Ouais, c'est à l'ancienne. Cet été j'étais à Las Vegas, ils l'ont le truc. C'est pas la même roulette déjà par exemple aux Etats-Unis. Et c'est quoi la diff ? Il y a une case en plus, il y a un double zéro. Donc on a un petit peu moins de chance de gagner. Exactement. T'as un complice là ? Non ! Peut-être Louis. N'oubliez jamais ce geste. On passe à l'épreuve qu'il est, je vous le dis. C'est hyper dur aujourd'hui. Je sais pas pourquoi si c'est dur aujourd'hui. Ah ouais. Audrey, comment jouer à la roulette ? Bah en fait c'est une sorte de grande loterie. Il y a 37 numéros avec le zéro du coup répartis aléatoirement dans cette roue ici. Et donc le but du jeu c'est de trouver le numéro qui va tomber. Bon vous savez ce qu'on va faire, j'ai une stratégie. Vous êtes prêtes ? Ouais. On va en foutre partout. J'en mets un sur le 23. Ensuite je vais en mettre un là. Ensuite je vais en mettre un là. Un là. Un là. Un là. Un là. Minons la zone là. Comme ça quand un numéro va tomber, c'est chaud pour elle si c'est l'impostrice. Bah ça fait beaucoup mais on va y aller. Ma stratégie marche ! Bah les jeux sont faits du coup. Rien ne va plus. Rien ne va plus. On sera sur le 8. Noir, perd, manque, carré. Eh Marion, t'as gagné de fou. Comme d'habitude. Elle a trois jetons sur le truc ouais. C'est ça ? Là moi je suis tellement perdue déjà. Elle a gagné 4 fois... Ah bah non je me suis trompée, pardon. Je recommence. T'es désespéré hein. Allez, aide là t'accomplisse. J'ai plus de bleu. Donne, c'est pas grave donne un autre. Ouais. Une autre couleur c'est pas grave ouais. Bon c'est vrai que c'est le bordel. Ça fait 3 fois 8. Ah putain elle m'a eu. Là le geste là ? Putain est-ce que c'est que t'es juste stressée Audrey ? Aïe aïe aïe. Désolée pour ces petits cafouillages. Bon Audrey merci beaucoup. Ok Louis. Allez vas-y. On y va. Euh tiens on va mélanger. Excusez-moi. C'est comme ça qu'on mélange ? Ah ouais ? C'est tout. Ah voilà. Ah. Ok ok. Elle glisse un peu. Elle glisse un peu. Oui bah. Oui bah. Tu commences à être hyper agressée avec tout le monde. Mais ça va pas du tout. Je vais vous donner à chacun 2 cartes. Le but ça va être de former la meilleure combinaison avec les 5 cartes qu'il va y avoir au milieu. Si vous voulez jouer il faut qu'il y ait toujours autant d'argent chez tout le monde. Donc là par exemple madame elle a mis 2. Si tout le monde veut jouer vous devez tous mettre 2. Moi je mets 2. Allez hop. Vas-y je mets 2. Voilà. On va prendre l'argent de tout le monde et celui qui va gagner la main il va gagner tout ce qu'il y a au milieu. Du coup on va passer au flop. Grim il connaît ça. T'as vu il retourne bien les cartes. Tapis. Tapis. Monsieur il a 5 jetons. Tout le monde peut gagner que 5 jetons. Bon c'est un vrai. Allez. Il est coupé. Il regarde les niveaux et les trucs. C'est un vrai. Donc là on a plus qu'à retourner. C'est ça. Vous pouvez retourner. Allez vas-y Kamie qu'est-ce que t'as ? 6-7. Et là 6-10. Donc pas grand chose. Il dirait bien que j'ai une double paire. Oh ! Et du coup ça fait 3, 5. Donc 2 paires. Je veux vraiment qu'on a eu quasiment ensemble. Il est insupportable. Merci Louis. Merci beaucoup Louis. Merci pour tout. C'était super. Thibaut à toi. Blackjack c'est vraiment un jeu de gros bâtard. Il va nous donner 2 cartes chacun. Le but c'est de faire 21 ou de s'approcher le plus du 21. Et lui il fait la même chose de son côté. Sauf qu'évidemment lui c'est un fucking genius et nous on pue la merde. Donc il gagne tout le temps. Ok. Cartes brûlées. Faites vos jeux. Ça veut dire quoi cartes brûlées ? Ça veut dire qu'on les utilise pas. Donc vous misez dans les cases. Moi je mise 2. Je fais tout comme toi moi. Ils se sont faits. Rien ne va plus. Alors. Ouh. Mais elle a 21. T'as Blackjack. Blackjack. Donc j'ai gagné ? T'as gagné ça x2 du coup. Non c'est x1,5. Non mais lui il a... Pourquoi ? Parce que c'est Blackjack. Ah quand tu fais Blackjack t'as 1,5. Exactement c'est x1,5. Peut-être qu'il m'a bien baisé le croupier aux US. Je comprends. Alors 5. Ah bah. Quartes. Ouais. 13. Tu reprends. Ah bah facile. 19. Si tu dépasses tu perds. Si tu dépasses 21. Ah bah je reprends pas alors. 9. Je reprends. 19. Je garde. 16. 24. On a gagné. Du coup là en gros je vous donne votre mise. Ok. Merci. Vous en êtes où ? Dans l'enquête ? Ouais. Bon ça avance bien. Je pense qu'on passe un bon moment nous. Non mais on reviendra vers toi. Ouais. Ok. J'ai adoré cette manche. Moi aussi. Louis honnêtement il est très chaud. Genre pour moi y'a pas de doute on l'a bien vu. Tu qu'est les jetons les trucs j'y crois. Thibaut j'aurais bien aimé une deuxième manche au Blackjack en vrai. On l'a pas beaucoup vu tu vois. Je dis vrai que c'est Audrey là. L'imposteur ou l'impostrice ? L'imposture. Oui. Bonjour bonsoir. Pas mal. Audrey t'a merdé c'est sûr. Est-ce le stress ? Peut-être. Est-ce une fausse croupière ? Peut-être. C'est Thibaut ou Audrey. Et vu le nombre d'erreurs d'Audrey je dirais Audrey. Franchement j'ai aucune info sur Marion ou toi. Genre pour moi ça peut être autant l'une que l'autre. C'est juste que c'est pas moi vu que je connais personne. Est-ce que c'est pas lui qui serait en train de niquer là ? Excusez-moi Marion mais j'ai quand même mené une dure enquête. Et moi j'ai de la bouillie dans la tête man je suis... Tu vois j'ai juste peur là de pas reconnaître quelqu'un de ma famille. Je reconnais ça. C'est la panique ça. Oui. Ça c'est quand après t'as perdu de moi. Je veux juste pas qu'il y ait un de mes complices là et que j'arrive pas à le reconnaître. Je comprends. Je suis passé par là et je rêve que ce soit ton cas. Parce que Thibaut il peut ressembler à mon oncle. Ouais c'est sympa. Viens nous allons le découvrir. Non mais elle elle est trop excitée. Alors toi déjà tu te calmes. Je me fous que ce soit Squeezie qui m'embrouille. Je m'en fous. Je ne veux pas que tu gagnes cette manche c'est tout. Bah 4-0. Si là t'es en train de me niquer ma gueule. Ouais. Non c'est elle qui est en train de nous baiser la gueule je te le dis. Moi cette fois je ferai pas l'erreur que j'ai trop commis dans cette vidéo. Ne jamais te faire confiance. Ok. Moi je reste sur ce que je pense. Audrey tu es l'imposture. Et Marion tu es sa complice. Putain j'espère. Audrey, Marion. Et bah je vais dire bah Thibaut. Mais pourquoi tu dis Thibaut plus qu'Audrey toi ? Parce qu'elle dirait pas que c'est Audrey. Ah oui. Ah si ça peut être une strate hein. Moi je te dis si tu reconnais personne cherche pas plus loin Marion. C'est que c'est pas pour toi. C'est que c'est elle. Bah de toute façon oui. Thibaut Camille. Ce serait oufissime que tu mets Ken et que ce soit ça le truc. Voilà. Est-ce que s'il vous plaît l'imposture peut lever la main ? Et le complice ? Elle a gagné t'es vraiment... Mais à quoi tu penses ? Bah si c'est pas toi. Mais merci. Dis lui de dire toi. Ne lui dis pas de dire moi. Mais non, mais non ça change rien nous. C'était encore toi. J'ai rien fait. Mais tu rigoles ou quoi ? J'ai dit au hasard là. Bah si c'était toi la complice là. Non. C'est ça que t'as pas compris. C'est elle. C'est toi. Avec lui. J'ai gagné mec. Mais je t'ai fait gagner en disant elle. Je t'ai fait gagner. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Non mais t'as vu, t'as vu comment elle est au ciel. Coucou mon Thibaut. Mais du coup on a perdu. Oui. Et t'as dit Thibaut au hasard ? Comme il faisait les cartes du bladjack, c'était un petit peu mou. Déjà tu lui as dit que c'était ton oncle. Maintenant tu respectes un peu ? Comment tu parles à mes bottes ? Tu fais quoi dans la vie Thibaut ? Je suis soigneur animalier dans une association qui récupère les fauves de cirque, les singes de laboratoire. On les soigne et après on les replace. Mais non, comment elle s'appelle la so ? Ça s'appelle Tonga Terre d'Accueil. En description. Directement. On est très potes depuis longtemps. Ah ouais ? Il y a 15 ans au moins. Je vous ai déglingué. Ah oui je rebondis le truc des casinos, c'est complètement faux d'ailleurs. On n'a pas voulu le dire pour se cramer. Mais oui c'est vraiment pas vrai. C'est station balnéaire, station thermale et grande ville. On ira se coucher moins con. En tout cas ta perf aujourd'hui de comédienne m'a vraiment donné envie le 15 novembre d'aller voir le film. Franchement, parce que là, si t'as ce level là dans le film, c'est genre Oscar X et direct. Merci à tous. Merci beaucoup, merci les croupiers, merci d'être venus. C'était très très cool. Merci Camille, merci Marion. Toutes les infos de ce dont on a parlé au début de vidéo sont dans la description. Merci à vous d'avoir regardé. et à très vite j'espère pour un imposteur où il n'y aura pas Marion. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.